Il n'y a pas tout le monde. Alors je me suis intéressée à un sujet autour de la vie, du développement personnel. Et voilà, comment est-ce qu'on intègre la notion d'échec ? Et voilà, sur l'importance de ne jamais abandonner. Pourquoi il ne faut surtout jamais abandonner ? Parce que l'échec conduit à de belles réussites. L'important c'est quoi ? Et bien c'est un, de potentiellement développer et vivre d'une passion. Parce que ça, ça vous permettra de ne pas subir la notion de travail. Donc du coup vous n'abandonnerez pas puisque vous ne serez pas fatigué. Puisque vous travaillerez sur potentiellement ce qui est une passion. Ensuite il faut continuer à croire. Tout projet est phasique. Vous aurez des hauts et des bas. Donc quand le projet il est bas, il faut impulser la phase pour que vous ayez une belle phase haute qui se reprépare. Dans tous les cas de figure, moi je dirais, faites déjà de votre mieux. Quelque part c'est faire de votre mieux, c'est quoi ? C'est être proactif, c'est être actif, c'est ne pas baisser les bras à la première difficulté. Bien au contraire. Voilà. Fixez-vous quelque part, peut-être potentiellement en fait des objectifs atteignables, progressifs, par palier, des petits objectifs. Si vous n'êtes pas capable de viser des gros objectifs qui pourraient prendre le risque de vous faire perdre espoir. Donc fixez-vous des objectifs atteignables. Et quand vous vous sentez dilué par les émotions ou la phase émotionnelle, moi je vous conseille de vous recentrer. Reconcentrez-vous, devenez rationnel, soyez le plus objectif possible justement. Pour vous recentrer sur justement la stratégie et la logique de vos projets. Et encore une fois, n'abandonnez jamais. Voilà. Le sentiment d'abandon est quelque chose de très subjectif. Et c'est même phasique. Parfois, il y a des situations qui sont compliquées. Mais voilà, la vie elle est remplie de challenges, de très beaux challenges et de super beaux défis à accomplir. Et quelque part en fait, c'est s'exprimer, c'est exprimer votre créativité. Et voilà, oser accomplir des défis, c'est gagner confiance en vous-même. Donc voilà, n'abandonnez jamais. Le succès est juste derrière la porte. Et j'ai envie de vous dire, le succès il est subjectif. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. J'ai peur. Sous-titrage ST' 501